Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mardi 10 octobre 2023, 11h01, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant et merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié, on n'a pas eu le choix de revenir sur la situation en Israël qui va s'intensifier, qui va nous amener de plus en plus proche d'un conflit mondial. Et c'est une question de temps. Et ça c'est une autre espèce de pierre qui est déposée, qui construit cette guerre-là mondiale qui est à quelques semaines probablement de son début. C'est certain que c'est dramatique, les populations civiles sont toujours les victimes des deux côtés, des trois côtés, des quatre côtés à travers la planète. Tous les conflits sont toujours un fardeau, une misère pour la population. Les dirigeants, les organisateurs de ces conflits-là, de ces guerres-là, sont toujours à l'abri. Ils sont toujours protégés. Maintenant, dans cette attaque qui a surpris Israël apparemment, et surpris des services de renseignement américains, il y a une question qui se pose, qui est très légitime, c'est comment on a pu déjouer les deux services de renseignement les plus équipés, les plus performants, les plus puissants au monde. Service de renseignement israélien, service de renseignement américain. Avec les technologies les plus puissantes, avec les moyens les plus sophistiqués. Tu sais, juste les Américains pourraient enregistrer les conversations des 8 milliards d'individus que nous sommes, sans problème, les écouter, les répertorier avec l'intelligence artificielle pour les identifier comme menaces ou quoi que ce soit. Ça se fait très rapidement. Et il ne faut pas que tu oublies que tous les groupes de ces régions-là qui sont suspectés d'être des groupes terroristes ou des individus associés à des groupes terroristes sont surveillés 24 heures sur 24. Le gouvernement iranien est surveillé 24 heures sur 24, espionné. Le gouvernement du Liban, le gouvernement de la Syrie, tous les gouvernements sont espionnés par, surtout, le gouvernement israélien, ses services de renseignement et le gouvernement américain. Les preuves sont là. Ça a été exposé à maintes et maintes reprises. Donc, comment on a pu déjouer cette forteresse, cette barricade historiquement solide que sont ces deux services de renseignement-là qui travaillent conjointement? Il y a une, je pense, une ancienne du Mossad, en plus avec tous les organismes paramilitaires d'Israël et des États-Unis, qui avaient déjà dit qu'on peut détecter même le mouvement du plus simple et du plus petit criquet qui s'approcherait de ce mur-là, qui séparait l'enclave où on est allé attaquer et tuer des centaines d'Israéliens. Donc, c'est une question qui mérite d'être posée et qui n'aura sûrement pas de réponse, comme comment on a pu faire pour déjouer tous les services de renseignement américains pour arriver aux attaques du 11 septembre et les deux tours du Wall Street, de New York, les Twin Towers. Une autre question. Puis, ces deux événements-là vont changer le monde, comme les attaques du 11 septembre avaient changé le monde. Le monde n'était plus pareil par la suite. Et celles-là vont changer le monde à jamais aussi. Puis, ils vont nous emmener dans quoi? Je ne sais pas. Maintenant, Israël envoie des SMS aux civils de la bande de Gaza les avertissant de fuir parce qu'il y a une vaste armée qui se rassemble pour écraser le Hamas. Et Israël a dit, si vous restez là, vous allez périr. Parce que ce qu'on va faire et commencer comme attaque va être dévastateur. On parle d'une destruction totale de ce qu'on veut voir arriver. Cela fait suite à une autre nuit de raids aériens dévastateurs sur le territoire, alors que le bilan de cette guerre sanglante s'élève déjà à 3 000 personnes. Beaucoup d'explosions, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans cette quatrième journée, on voit les images ici. Les raids aériens sont sans cesse. Bang, 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 bang. Et l'armée israélienne dispose de chars d'attiré et de milliers de commandos d'élite prêts à lancer une évasion terrestre. Il aurait également commencé à poser des mines alors qu'il bloque la bande de Gaza, coupant ainsi la nourriture, l'eau et l'électricité. Et aujourd'hui, le porte-parole militaire Richard H. a déclaré que les civils devraient essayer de quitter le pays par le poste frontière de Rafa pour se rendre en Égypte. Cependant, l'armée a par la suite publié une clarification indiquant que le passage était fermé, ce qui signifiait que personne ne pouvait y entrer ou sortir. Cet avertissement intervient alors qu'Israël se prépare à déclencher sa vengeance avec le premier des 300 000 soldats arrivant à la frontière prête à une invasion terrestre à grande échelle. En réponse aux menaces du Hamas d'exécuter certains des quelques 150 otages civils, Israël a riposté avec des frappes aériennes incessantes sur la bande de Gaza, frappant la ville avec 600 avions de combat et 300 tirs de roquettes. Des boules de feu ont été éliminées à plusieurs reprises la ville de Gaza avant l'aube ce matin, tandis que des explosions rétentissantes et que des sirènes hurlaient. L'armée israélienne a déclaré avoir rétabli le contrôle total de la frontière, ajoutant qu'elle avait récupéré les corps d'environ 1500 combattants du Hamas. Lorsqu'on lui a demandé si Israël considérait le gouvernement civil du Hamas comme le Parlement et les ministères comme des cibles légitimes, le responsable israélien a répondu que si un homme armé tirait des roquettes depuis là, cela deviendrait une cible militaire. Le premier ministre Netanyahou a qualifié le Hamas de pire que l'État islamique dans un discours accablant dans lequel il a promis de le détruire. Netanyahou était furieux, des enfants ont été exécutés, des familles entières exterminées. Il y a eu des atrocités, je ne le décrirai pas ici. Donc, wow, je peux dire une chose, ça va chauffer Israël à menacer l'Égypte de frapper tout camion transportant de l'aide vers Gaza via le terminal de Raffan. Maintenant, dans le monde entier, comment ça va se présenter, tout seul l'antisémitisme dont on se plaignait qu'il l'avait augmenté, avec ça va, cette riposte-là, imagine-toi, s'intensifier. Le délimin nous rapporte que des manifestations israélo-palestiniennes à l'opéra de Sydney ont eu lieu, colère, alors que les Juifs sont invités à rester chez eux et s'éloigner des manifestations, tandis que les gens radicaux crient d'ignobles commentaires antisémites, lancent des fusées éclairantes et scandent, gazez les Juifs. Donc, ça ne va vraiment pas bien, ça, c'est en Australie, imagine-toi. Aux États-Unis, à Montréal aussi, beaucoup de manifestations anti-Israël, pro-palestiniennes, alors que c'est le Hamas qui a attaqué Israël. Mais enfin, moi, je ne prends aucun des partis ici, ce n'est pas mon problème, si ça ne me regarde pas, je ne peux rien y faire de toute façon. Moi, je suis là juste pour vous dire que eux autres ne sont même pas capables de s'entendre entre eux autres au niveau des dirigeants palestiniens. Imagine-toi la complexité de ça. Je ne pense pas qu'on puisse y faire grand-chose. Israël frappe Gaza avec des frappes aériennes les plus féroces jamais vues. Israël a bombardé mardi la banque de Gaza avec des frappes aériennes les plus féroces, les plus féroces depuis 75 ans d'histoire de conflit avec les Palestiniens. Maintenant, un autre grand titre, Israël s'engage à punir Gaza, alors que la région et le monde ressentent les répercussions de l'attaque du Hamas. Donc, tout ça va être vraiment, ça va nous amener petit à petit dans ce conflit mondial qui s'en vient, qui est une question de temps. Pendant ce temps-là, Israël accuse l'Europe de l'attaque du Hamas parce qu'il y a beaucoup de propagande antisémite qui est financée par l'Union européenne. Donc, chers amis, suivons ça de près parce que c'est probablement l'événement qui va nous amener dans un conflit sans fin. Malheureusement, les populations, encore une fois, mondiales, vont y passer, vont y goûter pendant qu'il y a toutes sortes de choses qui vont se passer. Derrière ce conflit-là, on va nous faire avancer l'agenda de l'ONU, l'agenda de la biométrie, l'agenda de l'argent, de la crypto-monnaie, des gouvernements, l'agenda de tout ce que tu peux imaginer. Wow! I-A-I-A-I-A. Abonne-toi John Musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501